Victoria Mundi, cette Mundi, ce lacryma. Ça ne veut absolument rien dire, mais je trouve que c'est assez dans le ton. Madame von der Leyen, qu'allez-vous dire aux plus de 500 millions de citoyens européens qui ne vous ont pas élus ? Allez-vous continuer à nous dire que les caisses sont vides, comme l'ont fait vos prédécesseurs ? Pourtant, de l'argent, pour nos services publics, comme pour la transition écologique, il y en a. Et il se trouve dans les paradis fiscaux. Plus de 800 milliards d'euros, c'est le chèque. Ce chèque que vous faites chaque année, que l'Union européenne fait chaque année aux évadés fiscaux, au Google, aux Amazon, à Bernard Arnault. Un chèque dont tous les citoyens européens payent le prix. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, Madame von der Leyen. J'ai une question essentielle pour vous aujourd'hui. Comment la Commission européenne a-t-elle pu accepter de se coucher ainsi face aux laboratoires pharmaceutiques ? Dans la gestion de la stratégie vaccinale, j'ai le sentiment, Madame von der Leyen, que les dirigeants des Big Pharma ont fait la loi à votre place. Sur les négociations et les contrats, tout d'abord, c'est l'opacité à tous les étages. Et voilà à quoi il ressemble, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Toutes les informations les plus importantes, comme le prix, le calendrier de livraison, ou même le détail des clauses de responsabilité, sont masquées. Comme le disait Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Et ce paradis s'est trouvé une nouvelle présidente. Vous, Madame von der Leyen, pas un engagement, pas un mot, pas une once d'action à l'encontre des paradis fiscaux européens, comme le Luxembourg ou comme Malte. Vous êtes leur candidate, Madame von der Leyen, pas la nôtre, pas celle des peuples européens. Aucun riche ne vous craint, aucun pauvre ne vous croit. On va faire une jolie lettre. On s'excuse, on dit qu'on a perdu le sens commun, on baisse nos frocs, quoi. Heureusement qu'on n'a aucune dignité, parce qu'on serait bien dans la merde.